... Le porte-parole de la présidence de la République a tenu un point de presse au palais du bord de maire de Libreville avec comme pour point central le second tour des élections législatives du 27 octobre 2018 et leur importance. La grande actualité au Gabon concerne bien évidemment les élections. Le second tour du scrutin législatif aura lieu demain. Je voudrais simplement vous rappeler quelques éléments. Redire tout d'abord que le premier tour des élections législatives ainsi que les élections locales se sont déroulées dans des conditions très satisfaisantes le 6 octobre dernier. Chacun l'a d'ailleurs relevé. Il en est allé de même de la campagne de l'entre-deux-tours. Il faut le souligner car c'est un signe de vitalité démocratique. Aucun incident grave n'a été relevé et il faut s'en féliciter. Il faudra également prêter un œil attentif au taux de participation. Même si, il faut toujours le rappeler, celui-ci doit être mis en regard par rapport au scrutin précédent de même nature. Suivant le principe bien connu, il faut toujours comparer les choses comparables. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la tendance à la baisse du taux de participation lors des élections, en particulier lors des élections intermédiaires, n'est pas un phénomène spécifiquement gabonais. Comme j'ai pu le lire, ça ou là. Ça n'est même pas un phénomène exclusivement africain. Il s'agit d'une tendance globale qui s'observe partout dans le monde, dans les jeunes, comme dans les démocraties les plus anciennes. Enfin, je vous rappelle que le scrutin de demain est important. C'est le premier depuis la dernière élection présidentielle. Il permettra probablement de dégager une majorité claire qui autorisera à poursuivre l'agenda des réformes qui a été élaborée. A rappel, le parti au pouvoir avait déjà obtenu 84 sièges sur les 143 à pouvoir au premier taux de l'élection d'ici octobre dernier.